Buenos dias a todos, chers spectateurs, et bienvenue dans le cinéma de genre Argentin, un cinéma qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer que cela, et dont on va parler aujourd'hui au travers du film When Evil Lurks, réalisé par Damien Rougna. L'histoire c'est celle de Pedro et Jimmy qui ont une ferme, et du jour au lendemain ils se disent qu'il y a un truc qui ne va pas. A partir du moment où ils retrouvent un gars qui est coupé en deux juste au bord de leur ferme, ils se disent que déjà il y a un truc qui pue, et quand ils rendent visite à leur voisine Myrtha, ils se rendent compte que le fils de celle-ci est complètement rongé par une maladie qui semble incurable, et ils soupçonnent carrément de leur côté une possession, qui visiblement est assez courant en fait dans leur région, puisqu'ils ont l'air d'en parler comme si c'était normal, et ils décident en fait de se débarrasser du corps pour faire en sorte que la possession aille ronger une autre terre, et qu'ils n'aient pas à déménager. C'est bien résumé. Ça me semble être bien résumé, en sachant qu'on s'est posé la question de comment tourner correctement le résumé, pour ne pas partir dans tous les sens. Et pour en parler avec moi, mon grand amateur de cinéma de genre, ma petite prunelle de l'hémoglobine, comme je l'appelle. Comment vas-tu Hugo ? Eh bien cool, ça va très bien. Cette année, on explore un peu le cinéma. Oui, c'est vrai que oui, tu explores des possibilités internationales. Après du coréen, là, on passe... On change un peu, c'est bien, c'est du bien. Ça change. Un peu sur le même principe que Sleep, en fait, celui-là, moi j'en ai entendu parler par le biais de Gérard Mait, parce qu'il était aussi à Gérard Mait, il a récupéré deux prix, mine de rien, alors si je ne dis pas de bêtises, prix du public et prix de la critique, ce qui sont deux prix tout de même très importants là-bas, parce que le prix de la critique est très souvent un gage de qualité, et le prix du public, voilà, nous sommes un public, par exemple, donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu te dis que des gens ont été impactés par le film. Donc, au-delà de ça, le film a fait le tour de beaucoup de festivals à gauche et à droite, dont CGS, et il traînait une bonne petite réputation, en fait, d'un bon film de genre, essayant d'explorer une thématique de possession avec de nouveaux codes, ou si ce n'est de nouveaux codes, une nouvelle manière, en fait, de regarder le genre, ça avait l'air cool en plus de ça, puisque le film n'était pas très très long, alors que les films de possession, les derniers que j'ai vus, ils font souvent deux heures. Alors, je n'ai pas envie de dire, mais je crois que le dernier film de possession que j'ai vu, quand même, c'était, oh putain, oui, c'était L'Exorciste du Vatican avec Russell Crowe. Il ne s'est pas gâchée de qualité. Je ne l'ai pas vu. Ah ben, ne regarde pas. Merci. Ce n'est pas très intéressant. C'est rigolo, parce que Russell Crowe en prêtre, c'est un peu rigolo, quoi. C'est la seule partie qui est drôle. Mais c'est tout. Et donc, voilà, au travers de cela, je pense que toi comme moi, on était très intrigués par le film. Et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher Hugo, que je te demande ce que tu as pensé de When Evil Looks. J'ai adoré. Alors, pour remettre dans le contexte, au cas où je ne vais pas assez répéter sur ta chaîne, voilà, ou pour les gens qui me connaissent, voilà, j'adore le folk horror. Or, vraiment, l'horreur folklorique, j'adore ça. C'est vraiment un genre qui marche à 100% sur moi. Et là, en l'occurrence, j'ai été pleinement servi. C'est, comme tu disais, ça traite d'un sujet qu'on a vu un bon milliard de fois au cinéma. Mais, ça traite d'une façon tellement différente, par le biais de cette maladie, finalement, plus que c'est un fantôme et machin, et c'est un lieu, voilà. Ou c'est le mâle qui a pris possession. Là, on est plus proche de Rec, au niveau du traitement, que d'autres choses, en fait. C'est clair. Et ça fait du bien, ça change. Le fait que le film soit argentin donne un autre regard aussi. Un décor qui change, une façon de jouer, une réalisation. Non, c'était vraiment à la fois très intéressant, enrichissant. et, pour moi, un très bon film. Voilà. Je sais que tu n'as pas du même avis que moi. Alors, moi, je suis un peu plus sceptique. J'aime bien le film. Autant le placer tout de suite. J'aime vraiment bien le film. Je trouve notamment qu'il a une putain d'ambiance et qu'il a un traitement du sujet et de la logique dramatique qui va derrière, que je trouve cool. Mais... Il a un défaut, en fait, qui est une qualité. C'est-à-dire que le film choisit de ne jamais sous-entendre ou expliquer de manière frontale tout ce qui se passe à l'écran. Il prend pour compte le fait que le spectateur se doit de se poser des questions devant un film. Et ça, c'est un truc que, Dieu sait, je défends à fond. Pour moi, il faut arrêter de prendre les spectateurs pour les cons et de leur surligner que machin vient de tel endroit et que s'il faut faire tel truc et que tu sautes trois fois à cloche-pied et que tu touches le nez, c'est comme ça que tu vas enlever l'exorcisme. C'est chiant. Tu n'as pas envie de savoir ça. Tu t'en fous. Tu veux le découvrir. Donc, c'est une bonne chose. Ici, le film prend à partie de se dire que le spectateur se doit découvrir en fait en même temps que les personnages tout ce qui se passe. Est-ce qu'il ignore ? C'est normal qu'il ignore. Il n'habite pas dans cet endroit-là. Donc, ça, j'aime bien. Mais pour autant, ça fait que le film est bourré d'une espèce d'ambiance globale qui, cinématographiquement, est cool, mais dramatiquement, nous laisse un peu sur le côté, je trouve. Et pour autant, j'aime bien ça, mais il y a des moments où je trouve que le film est tellement flou en fait dans ce qu'il veut raconter ou dans ce qu'il veut évoquer et se repose tellement sur son ambiance que juste deux, trois petites touches d'explication, ça n'aurait pas été trop mal, quoi. Mais juste un petit peu, tu vois. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été d'accord. Bon, on n'est pas non plus le convainc. Je ne suis pas non plus en train de te dire que c'est une grosse merde. Voilà, j'ai vraiment adoré le traitement du gore et le traitement de l'horreur. Je trouve que c'est vraiment du folklorore, mais du bon folklorore. Après, pour autant, je suis un peu resté sur le banc de touche sur quelques points du film. Oui, c'est là où je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas grave. On va avoir plein de choses à évoquer. On va parler. Mais oui, on va avoir plein de choses à évoquer. Et à la fin, on s'entendra bien. On partira main dans la main. C'est ça. Et puis, on ira voir des chèvres pour sonner dans le contexte du film. Je ne sais pas ce qu'on fera au chef, mais on ira voir des chèvres. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Demian Rounia nous propose une plongée dans un petit village argentin. Tout ce qu'il pourrait y avoir de plus normal, sauf qu'il est au bord du chaos, visiblement. Et c'est la partie que je trouve très cool dans ce film. C'est de montrer qu'il y a un poids et qu'on ne sait pas d'où ça vient sur ce village. Ça, c'est très cool parce qu'au travers de ce titre, on pourrait imaginer plein de choses. Un titre avec « Quand le mal rôde », on imagine alors dix mille trucs. Genre Belzébuth, il est carrément en dessous du village. Il faut juste une incantation pour qu'il y ait un énorme trou qui se libère en dessous et que tout le monde soit possédé, etc. Et j'aime bien que le film, en fait, ne choisisse à aucun moment de nous dire concrètement ce qui va se passer si jamais le mal est libéré. Parce qu'en vrai, ce fameux possédé vaguement, tout le monde a l'air de croire que s'il réussit son coup, le mal va naître et si le mal sort de son corps, tout le monde va devenir fou. En fait, c'est très rigolo parce que dans les prémices de la manière avec laquelle il pose son concept, Rougna joue presque avec les codes du film de possession. C'est-à-dire qu'il surligne tellement certaines cases que ça en devient presque amusant par moments. Je veux dire, c'est presque drôle de voir ses personnages au début être persuadé que c'est une possession, de voir limite te dire, il n'y a pas juste, il est malade, il faut l'emmener chez un docteur. Non, non, il est possédé, il est possédé, il faut ça me débalancer. Et tu te dis, ok, d'accord, c'est bizarre. Et ils vont voir le commissaire et le commissaire leur dit, ça va les gars, c'est bon, on a envoyé quelqu'un. Ouais, mais le mec que tu as envoyé est coupé en deux. On en a parlé au maire. Oh, ça va, vous avez déjà vu un mec coupé en deux ? David Goudet neuf. Ça arrive toutes les semaines. Oh, merde. Du coup, ça amène une espèce d'ambiance au début qui est presque drôle, qui ensuite va bien évidemment revirer au fur et à mesure que le film progresse. Mais en tout cas, dans sa base, je trouve que Runia propose vraiment quelque chose qui est original et très fun, en fait, dans sa manière d'interpréter la possession. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un cinéaste se permettre, entre guillemets, un vrai regard personnel, en fait, sur un genre qui est tellement codé et enfermé dans une espèce de petite case qui semble se réduire de film en film, où genre, maintenant, les quelques films d'exorcisme ou de possession que vous voyez aux Etats-Unis, c'est soit l'exorciste du Vatican, la possession du Vatican, le possédé, le machin, que du coup, on se dit, il n'y a plus rien à explorer dans le genre. Et ce genre de scénario montre que non, ce n'est pas le cas. C'est vrai que c'est un genre qui a tellement été galvaudé au final. Sincèrement, les films d'horreur, quand j'ai commencé à en regarder beaucoup plus jeune, de mon vieillage, de mon vieillage, c'est vrai que tu es rentré dans l'âge noble des 30 ans, mon cher, enchanté, bienvenue. C'est un genre vraiment qu'on voit depuis, je t'ai dit, le début où j'ai commencé à regarder des films de genre, je pense à Blair Witch, je pense à Ray, je pense à... Voilà, c'est... Les origines même des films de possession, on en retrouve des prémices dans les années 30 et 40, mais c'est vraiment à partir des années 60, en fait, que le cinéma de possession a vraiment été mis en place, conforté ensuite par l'exorciste dans les années 70 qui a réellement imposé le genre comme étant grand public. C'est un genre qui est omniprésent au même titre que le film de zombies, voilà, et tout. Et par ce biais-là, comme tous les autres genres de cinéma qui sont trop traités, ça s'use. C'est ce qu'il faut dire. C'est une réalité aussi. Les Américains, on va pas se mentir, ils l'ont usé, mais ils l'ont poussé. Ah oui, non, non, le machin, il y est flingué, là, aujourd'hui. Et tu arrives devant When Heavy lurks et là, un tout nouveau code, un changement complètement et du rythme et de la manière de traiter fait que tu dis c'est encore possible de faire des bons films et je le mettrai en parallèle avec Vermine. Le film de monstre, c'est pareil. C'est même pire parce que c'est devenu vraiment le film beauf, Rakata, Sharknado et tout le bordel. c'est vraiment devenu le nanar mais nul. Et tu te dis c'est plus possible de faire des films. Et si, il y a des réalisateurs qui sont capables encore aujourd'hui, c'est pas des Américains, mais voilà. Et justement, je pense qu'aux Etats-Unis, c'est possible aussi. On est pour moi sur une réussite parce que ça amène de nouveaux codes mais ça ne tente pas non plus quelque chose de trop risqué. Oui, c'est ça. On n'est pas dans une réinvention totale du film de possession. On est plus dans on comprend les codes, on les réinterprète, on les mêle à un folklore qui fait argentin et qui sonne comme local et on fait en sorte d'amener une toute nouvelle grille de lecture au spectateur qui lui fasse regarder le genre d'un nouvel oeil. Mais un peu dans le même sens que ce qu'A24 a proposé avec des films comme Midsommar ou qui reprend le folklore The Witch où on ne tente pas non plus trop. Un peu plus pour Midsommar mais pour The Witch on tente moins mais juste on reprend des codes qui ont été galvaudés en mettant quelqu'un de confiance dessus et en permettant qu'il y ait un renouveau final d'un style ou d'un genre ou d'un sujet. Complètement. Là-dessus, en fait je te suis complètement en fait moi c'est vraiment plus sur la partie évolution en fait de cette base-là qui moi m'a un peu perdu en fait à partir du moment où on arrive dans le dernier acte du film où il se passe beaucoup de choses et c'est beaucoup de sous-entendus ou alors de j'irais pas jusqu'à dire des maladresses parce que c'est pas le cas pour moi c'est pas des maladresses parce que quand tu vois la continuité du film tu te rends compte qu'il y a une logique et tu te rends compte qu'il y a une avancée dramatique qui est cohérente mais c'est plus en fait le côté de vouloir laisser un flou constant et qu'au bout d'un certain moment t'as plus l'impression de voir alors c'est peut-être souhaité et alors là du coup ça amène une nouvelle grille de lecture mais de voir juste deux mecs paumés face à un truc qu'ils ne comprennent pas mais dont ils pensent être persuadés d'avoir compris la base ou la science et qui du coup vont faire n'importe quoi pour essayer de résoudre un problème auquel ils ne sont pas du tout concernés et alors si c'est ça c'est rigolo mais j'avoue avoir été très perturbé du coup par ce choix bah oui parce que c'est pas un choix qu'on voit beaucoup là c'est ce que tu disais le film prend pour acquis qu'on connait exactement le folklore dans lequel il se déroule exactement les croyances sur la possession comment elle se manifeste comment on s'en débarrasse comment on s'en débarrasse à quoi ça peut mener tout ça le film ne l'expliquera pas hormis quelques dialogues de personnages en appuyant uniquement le fait que les personnages sont obnubilés par une chose leur économie perso dans le sens où ils ne veulent pas délaisser leur ferme parce que s'ils délaissent leur ferme ils sont foutus leur terre leur voilà et après peut-être qu'encore une fois j'ai pas trop regardé mais peut-être qu'il y a le contexte économique argentin qui joue vachement dedans et sur la place des agriculteurs bon là par contre on peut relier au contexte français mais il y a peut-être un lien à faire avec le contexte des agriculteurs en Argentine qui est un métier qui peut-être est laissé complètement à l'abandon et le fait que si jamais tu perds ta terre et bah tu au vu de l'actualité en Argentine je pense que que le film sorte maintenant c'est peut-être pas si déconnant que ça avec l'élection de leur nouveau président c'est en Argentine où il y a eu le mec d'extrême droite qui a été élu ah le ouais avec les tronçonneuses mais oui c'est lui putain j'avais oublié ça en fait beaucoup de cohérence du coup il me semble que c'est en Argentine oui c'est bien possible t'as toute raison et même si même si on prenait pas qu'il y avait pas un tel degré et que ça restait juste un film vraiment sur le folklore sur les légendes sur les mythes voilà et bah ça n'empêche que le film va pas te l'expliquer il va t'expliquer quelques règles mais ça ira pas beaucoup plus loin et c'est à toi de découvrir au fur et à mesure en fait c'est une immersion qui est tellement différente de ce qu'on a l'habitude de voir que c'est vrai que je comprends que ça puisse mettre mal à l'aise en fait que ça puisse voire même sortir du film pour certains je pense que ça va arriver c'est possible on verra ce que les gens nous disent en commentaire pour ceux qui ont la chance de le voir mais moi ça a vraiment marché parce que déjà ça touche des trucs que toi t'aimes beaucoup dans le schéma pas argentin mais j'aime beaucoup le folklore de par chez nous et du coup bah ouais ok ça marche comme ça ça marche comme ça très bien et ça se trouve il n'y a pas du tout de second degré ça ne parle pas du tout de politique je pense que si il y en a forcément c'est un beau jour et le cinéma hispanique de manière très générale est très politisé très très politisé mais j'ai aussi un grand amour pour le cinéma de genre hispanique en fait c'est vrai que je ne l'ai pas précisé non plus mais voilà plus espagnol pour le coup que je ne connais plus et auquel je n'ai plus facilement accès mais non c'est pour moi ça a marché et je pense qu'il y a des gens pour qui ça va très bien marcher les gens fans de folklore et de folklore et de légendes et de mythes foncez voir le film vraiment je pense que vous serez déroutés c'est sûr ça c'est sûr c'est sûr mais mais laissez-vous embarquer en fait c'est hyper efficace et je pense à un détail c'est le traitement du personnage autiste dans le film et quel effet la possession ça peut avoir sur un enfant autiste oui qui va se poser ce genre de questions c'est vrai qu'en un sens quelqu'un qui est passionné c'est ça et qui a envie de pousser le sujet et voilà c'est clair petit aparté je me permets oui bien sûr sachant que tu es concerné je suis un peu dans le game on va dire pour ceux qui ne comprennent pas je travaille avec des enfants présentant des troubles du spectre autistique déjà le personnage autiste il n'a pas non plus une importance dans le récit extravagante mais il est là il a le mérite d'être là parce que il est très bien écrit il est très bien interprété il y a un réalisme fou au point que déjà je me suis demandé si ce n'était pas un jeune de l'endroit où je travaille sincèrement tellement il lui ressemblait avec les mêmes comportements et les mêmes troubles et ensuite il est hyper bien écrit il est hyper bien interprété et soit il y a quelqu'un de l'équipe qui s'y connait un minimum parce que franchement sinon je ne vois pas comment c'est possible et ça fait plaisir en fait de voir un personnage comme ça qui n'est pas interprété par un jeune autiste puisque on va découvrir au fur et à mesure les effets de la possession si possession il y a sur ce jeune là mais non incroyable et moi j'ai trouvé aussi que ça avait un point fort parce que mine de rien c'est vrai que les enfants ont problème de manière plus générale pas comme c'est le cas ici avec un enfant qui a vraiment des troubles autistiques les enfants à problème font grimper l'attention dans un film moi j'ai toujours pour exemple la guerre des mondes avec la petite qui est une petite qui a beaucoup de tocs de tics de problèmes de besoins et qui du coup amène une tension supplémentaire à l'ensemble du récit et ça marche ici aussi avec Raïr qui est donc ce personnage qui fait grimper l'attention durant plein de scènes et qui amène ce poids dramatique supplémentaire sur les épaules du personnage central et je trouve encore une fois que ça fait que ça fonctionne super bien et ça permet aussi ça inclut aussi le message politique je pense du traitement des personnes en situation de handicap de manière générale ça ramène encore plus ça et au-delà de ça le traitement de l'enfance parce que c'est un sujet on ne l'a pas trop évoqué parce que ça fait partie un peu d'une révélation autour du film mais l'enfance de manière plus globale est traitée au centre du film comme étant un point très important et presque délaissé au même niveau que les agriculteurs dans le système argentin et donc pas que l'argentin pas que l'argentin ça c'est clair ça c'est fait là je te propose ce qu'on passe sur la mise en scène oui Demia de Hologna alors là par contre c'est la partie moi j'aime beaucoup je ne vois pas grand chose à pointer du doigt comme étant négatif en fait dans la mise en scène de Hologna parce que c'est très bien construit c'est un film qui est riche c'est un film qui est généreux parce qu'on pourrait se dire que par le biais d'une possession on peut aller facilement vers de l'antigore ou alors quelque chose de pas très organique entre guillemets dans le traitement de l'horreur plus quelque chose de fantasmé quelque chose qui est flou et là ce n'est pas le cas en fait Ronia il est trash sans l'être trop il est horrifique sans avoir besoin de surappuyer ses effets et il s'est amené de l'horreur qui peut sembler anecdotique avec une frontalité et une brutalité moi qui m'a impressionné cette scène en banlieue sans trop vous révéler les détails je trouve qu'elle est parfaite c'est un des moments que j'ai le plus aimé dans le film parce que je trouve qu'elle amène un contexte économique elle amène un contexte social mais avant tout c'est de la tension pure et vraiment de la tension qui ne fait que monter et à pic et je trouve ça génial avec cette scène oui 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 avec cette conclusion à la fin qui est renversante de maîtrise et qui est à la limite du cynisme et de l'ironie dans la manière avec laquelle elle s'est amenée j'étais en train de me dire la vache c'est bon quoi c'est super bon et c'est que le deuxième film de Lugna moi ça m'impressionne parce que en deux films réussir à arriver à ce tel niveau de passion entre guillemets pour le genre et de se dire vas-y je vais être généreux le spectateur dès les deux premières minutes il va avoir un effet plastique de plateau avec un corps découpé en deux et des effets dégueulasses puis ensuite on va avoir carrément ce fils dans un lit qui n'en virait rien du tout au mec qui a le péché de la gourmandise dans Seven c'est plein de petits trucs comme ça qui je trouve témoignent d'une vraie générosité et encore une fois et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de genre hispanique c'est plein d'effets plateau il y a très peu d'effets numériques ou de besoin d'en faire des caisses avec des trucs qui sont un petit peu trop extravagants c'est plein de trucs qui sont concrets qui sont là il y a plein d'effets la hache pour ceux qui verront le film la hache c'est un truc qui est anecdotique mais elle est elle m'a fait rire de peur elle m'a fait rire de peur parce que vraiment je trouve qu'elle n'arrivait de nulle part c'est vraiment ça ça m'a vraiment fait ça j'ai fait c'est presque tétanisant oui à la fois de réalisme en fait ça vient en fait appuyer les vieux récits qu'on raconte qui sont à la fois potentiellement très trash mais en même temps pas trop et qui comme The Witch en fait là en plus c'est très lié à The Witch rien que l'imagerie de la chèvre et l'utilisation de ça au sein de cette scène là mais au sein de tout le film parce qu'elle est constamment rappelée rien que cette imagerie là c'est très folklorique c'est forcément ancré dans une mentalité et ça pour le coup c'est universel je veux dire ça fait partie de la culture un petit peu de tout le monde mais c'est non c'est la mise en scène j'ai trouvé très efficace alors déjà c'est très beau les décors comme je disais que ça change un petit peu même à part la banlieue qui est quand même très similaire à une banlieue américaine il y a quand même pour le coup c'est bon de le dire mais c'est rare pour être situé il y a une heure de film c'est de l'horreur en plein jour oui et ensuite par contre on passe en pleine nuit mais il y a une heure de film c'est de l'horreur en plein jour et en race campagne c'est ça en race campagne c'est dans un sens vous voyez on peut faire j'aime bien faire des parallèles mais c'est oui mais j'ai pris le nom du Wolf Creek de Film en Australie oui tout à fait Wolf Creek alors Wolf Creek se passe quand même beaucoup de nuit oui c'est beaucoup de nuit il y a une demi-heure de jour et ensuite c'est une heure de nuit c'est peut-être la lumière qui m'a marqué oui peut-être mais en même temps la première demi-heure elle est très cool mais voilà c'est des codes qu'on voit de temps en temps mine de rien on va pas dire qu'on les voit jamais c'est pas vrai mais là ils sont tellement bien utilisés et puis c'est les scènes en voiture aussi enfin franchement c'est non la mise en scène sert magnifiquement le propos de cette campagne brute où il se passe des trucs la ville ne voit pas et ne veut pas voir oui et c'est non c'est je trouve ça génial et moi encore une fois moi j'ai presque fait un parallèle sur la condition des agriculteurs dans cette fameuse scène de HF parce que littéralement tu peux faire tous les parallèles que tu veux avec la grippe aviaire oui ou avec n'importe quelle maladie ou avec n'importe quelle maladie qui ronge un troupeau et cette scène là prend un tout autre sens et tu te dis ok la possession en fait elle est pas du tout au travers de ce perso elle est dans la tête des gens et elle est dans le problème qu'a la société des fois avec ça et c'est traité de manière très régulière et parfois c'est traité avec ironie ou comédie ou même avec plein d'émotions et là c'est traité avec brutalité et je trouve que Ronia encore une fois elle le fait en usant des faits plateaux qui sont très fun en servant du gore comme quelque chose qui accompagne la violence qu'il a envie de montrer et c'est tendu comme film c'est impressionnant c'est un film qui de toute façon c'est ce qui m'a impressionné quand j'ai regardé le long métrage 5 minutes à peine le film a commencé tu sais dans quel truc tu te lances et tu ne décroches pas tant que le film n'est pas terminé c'est carrément ça j'ai eu un petit moment de flottement sur la scène finale un petit moment de flottement en plus c'est une scène finale qui a un rebours c'est une scène finale qui a un rebours où est-ce qu'il va et au final et le plan de fin est très cool je trouve le plan de fin est très criant de symbolisme et presque d'ironie le plan de fin il peut limite te faire dégager un petit sourire en mode ah oui d'accord tout ça pour ça mais tu ne le prends pas genre ça ne sert à rien tu le dis juste ah oui d'accord ok mais je l'ai trouvé vraiment il est très intéressant il est très pertinent je trouve comme ça oui en beaucoup de points oui le casting casting qui est bourré de gueule parce que franchement dans le genre ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des gueules de Sinoche pareil déjà oui on peut citer de toute façon les deux qui sont Ezequiel Rodriguez et Damien Solomon qui jouent donc Pedro et Jimmy les deux ils ont des gueules moi je trouve que Ezequiel Rodriguez il a une gueule typiquement hispanique toi tu n'as peut-être pas vu mais il me fait penser au méchant de Asbestas ah mais je n'ai pas vu en termes de gueule il a la même barbe il a le même ton un peu renfrogné il a le même énervement chronique enfin je l'ai trouvé vraiment charismatique et très très classe et Damien Solomon il est très infranci il me semble que c'est le même acteur que pour le premier film c'est le même acteur que pour le premier film et ça m'a fait beaucoup rire parce que dans le premier film il a exactement la même gueule c'est possible un peu le même jeu voilà et c'est non ils sont ils portent vraiment vraiment le film parce qu'on les voit quasiment pareil tout le temps comme pour on en parlait pour Sleep de ce couple là on n'est pas sur un couple on est vraiment sur une relation fraternelle mais c'est pareil on les voit 99% du temps c'est ça on les quitte pas et on est vraiment accrochés en fait à leurs conditions et à leur révolution moi j'avais l'impression d'être le troisième oui la troisième personne dans ce groupe enfin dans ce duo du coup parce qu'après du coup on a Sylvinal Sabater qui joue donc Myrta la fameuse mère du jeune garçon possédé nous avons Louis Zimbrowski qui joue Ruiz que j'ai trouvé très cool aussi oui il a beaucoup de charisme on a Marcelo Michino on a Emilio Vodanovic qui joue donc Raïr le fameux jeune garçon mention spécial il joue vraiment il est vraiment impressionnant et Dieu sait qu'il peut vite tomber dans la caricature il l'a pas fait une personne qui n'est pas forcément renseignée ou voilà parce que c'est pas non plus le truc qu'on voit tous les jours et qui est exposé tous les jours pourrait penser que c'est parodique tu vois tu m'as entendu parler du boulot donc t'as pas eu de vraiment grosse surprise parce que tu savais que les enfants parce que oui je suis habitué à ce que tu me racontes des histoires un peu dans ce style quelqu'un qui connait pas du tout franchement j'étais là c'est risqué parce que ça peut être perçu comme parodique alors que pas du tout ça l'est pas du tout non mais dans l'ensemble je trouve ce casting vraiment bien foutu il y a des bonnes gueules enfin il y a une en fait moi c'est ce que j'aime beaucoup dans les castings de films hispaniques pour ne pas dire argenda parce que c'est vrai que les argentins en plus ils ont une manière d'aborder le casting qui je trouvais très particulière parce que les espagnols jouent beaucoup sur le charisme de leurs acteurs les argentins aiment bien baser leurs films sur des gueules mais vraiment des bonnes gueules d'acteurs un peu en héritage du western c'est un peu ça c'est un peu ça et vraiment leurs acteurs ils ont tout le temps des bonnes gueules bien marquées qui imprennent bien le personnage et qui le rendent vraiment iconique par le biais de ça et on est exactement là-dedans sur One Evil Loss je trouve que Damien Rougna a vraiment essayé le plus possible d'agripper des acteurs et de leur dire mais soit un agriculteur 200% joue vas-y à fond et c'est vrai que j'ai rien d'y penser en en parlant mais le fait qu'ils aient des gueules comme à l'époque dans les westerns les acteurs avaient des gueules mais en fait parce qu'on pourrait presque penser que c'est un western mais il y a des moments en fait où tu pourrais presque imaginer que le film n'aurait pas de dialogue désertique et voilà et il n'y aurait même pas besoin de dialogue c'est ça il y a des moments où tu te dis il n'y a pas besoin de dialogue en fait retire les dialogues montre juste des gars qui vont se débarrasser d'un calèvre et puis oui on est dans un concept de western on est dans un concept très classique et c'est ça en fait qui fait que ça fonctionne ce genre de film c'est qu'un mec se dit épure épure et base tout sur ton visuel et dégueule et finalement c'est ça One Evil Loss c'est ça One Evil Loss c'est un visuel et dégueule au service d'une histoire qui certes va interroger certains et folle quoi on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retires mon cher Hugo de One Evil Lurks bah c'est un film qui est particulier à traiter peut-être parce qu'on n'est pas habitué aussi à ce cinéma là ça reprend les codes du cinéma hispanique qu'on aime plus beaucoup mais mais ça va un peu plus loin et ça va dans d'autres codes comme on a pu expliquer mais pour moi c'est un film qui est à voir qui a le mérite d'être vu qui a le mérite d'exister et quand elle mérite d'être un peu plus mis en avant oui non pas complètement je pense que c'est le cinéma de genre argentin de manière générale qui est trop sous-représenté chez nous ce film là j'ai du coup suite à mon visionnage de One Evil Lurks je t'ai raconté j'ai tout de suite été voir le premier film de ce réalisateur là et ça permet de comprendre déjà d'où il vient parce qu'il y a des thématiques un peu récurrentes il y a une façon de traiter une autre histoire qui est le coup-ci des fantômes mais c'est très intéressant aussi on sent que c'est un premier film et c'est pas tout le temps très juste et voilà tu sens qu'il était encore voilà il y a un gap vraiment entre son premier film et One Evil Lurks il y a un gap énorme tu sens qu'il est il a dû écouter toutes les critiques qu'on lui a faites pour faire ok d'accord très bien j'écoute je prends je reçois et pondre ce film qui est pour moi pas un chef d'oeuvre on n'irait pas jusque là mais ça ça oui d'accord quand même monsieur ça à quoi un poil de cul ça ça alors je suis moins enthousiaste que toi pour autant je vous conseille de voir One Evil Lurks parce que c'est une vraie proposition de genre en fait qui détonne à la fois dans le style de film qu'il a envie de convoquer et encore une fois c'est bon quoi c'est le genre de film où visuellement ça a une bonne patine ça a une bonne ambiance ça a les bons effets c'est bien gore comme il faut ça nous emmène dans une ambiance qui ne décroche pas du début à la fin c'est une tension constante c'est des gueules de Sinoche encore une fois je le répète mais pour moi c'est ce qui fait 80% de la réussite d'un bon film de genre si tu as les bonnes gueules qui vont bien avec les persos et qui les portent bien ça fait le taf et là on est exactement là dedans il y a des mecs qui sont marqués par leur personnage et qui nous font vivre ça à 200% et qui s'interprètent vraiment bien sans être dans la caricature ah non jamais dans la caricature juste dans le juste dans le ce que j'appelle le surjeu jouissif c'est à dire qu'ils sont vraiment dans l'extravagance mais qui fait du bien en fait au film qui n'est pas là pour caricaturer le personnage qui est juste là pour lui amener du charisme et de la puissance et j'adore ça j'adore ça mais ouais si je ne suis pas totalement convaincu je suis d'accord avec toi Winnie Verlox de Damien Droumia si vous avez l'occasion de foncer le voir en salle j'ai passé un bon moment oui un bon moment j'hésiterais même à dire j'ai hâte de voir ce que les auteurs vont nous proposer oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai on se retrouvera très certainement ouais complètement mais ouais je pense que le prochain film va avoir encore un truc supplémentaire à nous proposer à mon avis ça va être le film qui va lui permettre de se faire repérer et de pouvoir proposer un truc avec un plus gros budget avec plus de démesures et peut-être quelque chose d'encore plus impressionnant c'est clair donc ouais on se retrouvera pour le prochain film de Damien Droumia merci mon cher Hugo merci à toi on se dit à bientôt oui j'espère oh oui et d'ici là on va dire aux gens que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et pas que des films de genre promis quoique j'hésite à moi j'aurais dit à la fin ils sont paumés ouais non mais c'est la mère l'ex-femme du personnage principal quand elle se fait taper par la bagnole vraiment ça fait du bien c'est du pur génie avec la fille juste avant qui lui fait maman tu vas te faire taper par papa c'est du génie cette scène comme la scène de la hache incroyable oui hui he hier oui re la rente où êtes